Voilà, c'est parti. C'est ça ? Tout à fait. Bonjour Mathieu. Bonjour Jérôme. Alors, je vais vous présenter Discover, qui est l'enceinte intelligente, la première enceinte intelligente proposée par Pure, qui est une marque historique de la radio numérique. Donc avec cet ensemble, vous allez pouvoir écouter également la radio, les web radios, précisément, en vous connectant en Wi-Fi. Mais évidemment, bien sûr, il y a un assistant intelligent Alexa devant, donc vous allez pouvoir, comme tout appareil Alexa, lui demander, lui poser des questions, en quel temps on fait aujourd'hui, etc. Donc la particularité de cette enceinte par rapport à la concurrence, parce qu'il y a beaucoup d'enceintes intelligentes sur le marché aujourd'hui, c'est que vous pouvez la fermer comme ça. Alors, à quoi ça sert de la fermer comme ça ? Quand on est fermé comme ça, eh bien Alexa n'écoute plus rien. Donc, respect de la vie privée dans votre maison, qui est préservée. Donc, et vous voyez visuellement... Et ça, Dieu sait que c'est important. Mais oui. Et là, vous voyez visuellement qu'Alexa ne peut pas vous écouter. Donc vous l'ouvrez comme ça aussi, et là, on peut écouter du son. Autre petite fonction qu'on ne trouve pas chez la concurrence qui est assez sympa, c'est ce bouton-là, qu'on ne voit pas très bien parce que là, c'est blanc, qui s'appelle Music Discovery. En fait, quand vous écoutez une musique à la radio qui vous plaît bien, eh bien, vous appuyez sur ce bouton, elle va identifier... La enceinte va identifier le morceau, et elle va vous l'ajouter automatiquement dans une playlist Spotify dédiée, créée pour l'occasion. Donc ça, c'est assez sympa pour retrouver ces morceaux. Une autre caractéristique sympa, c'est quand vous en avez marre de parler, il y a des raccourcis ici, tactiles, que vous pouvez préenregistrer avec des commandes Alexa classiques, par exemple, quel temps fait-il aujourd'hui ? Eh bien, vous appuyez là-dessus, et Alexa va vous répondre sans que vous ayez besoin de lui parler le jour où vous en avez marre de parler à Alexa. C'est possible. Et donc là, elle n'est pas connectée, il n'y a pas de raccourcis ? Eh non, là, effectivement, elle n'est pas connectée parce qu'on n'a pas de Wi-Fi, parce que le salon... Et pendant ce temps-là, je vais vous expliquer aussi qu'il y a une batterie intégrée qui dure 15 heures, 15 heures d'autonomie. Donc ça, c'est plutôt pas mal, vous pouvez la balader dans toute la maison ou même dans le jardin. Et vous pouvez en appareiller plusieurs dans plusieurs pièces de la maison en faisant du multi-room. Tout ça via une application Pure Discover qui va vous permettre de le faire, mais aussi de régler votre enceinte avec vos préférences et aussi de connecter vos comptes Spotify, Alexa, par exemple. Ça va être très... Et je peux le pousser à fond. Il y a du coffre, quand même. Oui, il y a de la base. Il y a de la base. C'est pour ça aussi que c'est une enceinte qui n'est pas trop légère. On sent qu'il y a du matos dedans. Et donc, cette enceinte est disponible à partir de ce mois d'avril au prix de 269 euros. Voilà. Une enceinte qui fait tout et qui vous chèrera même les lumières avec ça ou pas. Oui, tout à fait. Vous avez tout ce qui est Smart Home géré par Alexa et géré bien sûr là puisque vous avez toutes les fonctions. C'est génial. Éteins le salon. Ça ne va pas marcher. Mais c'est top. C'est top quand même. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada